Un sénateur républicain américain veut de lourdes sanctions américaines contre notre pays. Serait-il possible de les concrétiser en vrai ? Pour les curieux, ne bougez pas. On vous en dit plus, juste ci-dessous. Les relations entre notre pays et les États-Unis d'Amérique ne sont pas au beau fixe ces derniers temps. Et pour cause, un sénateur américain a demandé à ce que des sanctions soient, appliquées contre l'Algérie. Et ce, pour des raisons bien particulières. Vous êtes intéressé et vous voulez en savoir davantage ? Ça tombe bien. On vous livre, dans cette nouvelle édition du dimanche 18 septembre 2022, plus de détails à cet égard. Ainsi, parmi les principales raisons de ce désaccord politique est la relation existante entre le gouvernement algérien et le pays de Poutine. Ajoute à, ça, le fait que l'armée nationale populaire, Amp, s'apprivoise en matière d'armes auprès des Russes. Chose qui visiblement ne plaît pas forcément aux USA. Sachant que nous ne sommes pas le seul pays à effectuer cela. En effet, l'Inde et la Turquie acquirent, elles aussi, leurs armes auprès des Russes. A la seule différence que ces deux nations ne sont-elles pas concernées par les sanctions, américaines ? C'est en tout cas ce dont nous informe le média en ligne jeune indépendant dans son récent numéro. Les sanctions américaines contre l'Algérie difficilement réalisables pour cette raison en fait, ce sont les sénateurs américains, Marco Rubio et Tate Cruz qui sont aux commandes de cette stratégie anti-algérienne. Ces deux hauts fonctionnaires se basent sur un texte adopté en 2017 afin, d'espérer arriver à leur fin. Il s'agit du texte intitulé « Le coût interne à America adversary through sanctions actes ». Soit mot par mot la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique par les sanctions. Dans le détail, cette loi permet au président américain Joe Biden de prendre des sanctions contre les partis engagés dans des transactions importantes avec les Russes. Tout en, précisant que le chef de l'État a délégué ce pouvoir au secrétaire d'État. Heureusement pour l'Algérie, ces sanctions ne sont applicables qu'avec certaines conditions. Parmi elles, prouver que le paiement de ces armes s'est effectué en dollars. Ce n'est pas tout. La Chambre des représentants veut également pénaliser les pays africains qui achètent le pétrole auprès de la Russie. Ces mêmes États ne sont aussi pas autorisés à s'alimenter en céréales provenant des Russes. Sauf si il est prouvé que ces denrées ne sont pas volées aux Ukrainiens. C'est aussi ce dont nous informe la source.